Hello, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on va parler de Netflix, on va voir comment apprendre une langue grâce à Netflix je sais que c'est un sujet qui vous intéresse parce que de manière générale vous aimez les séries et ça c'est génial parce que c'est la première clé quand vous apprenez une langue c'est de prendre du plaisir, arrêter d'apprendre s'il vous plaît sous la contrainte de faire des trucs que vous n'aimez pas parce que vous allez vous risquer d'abandonner beaucoup plus rapidement et avec Netflix, avec les séries ou les vidéos peu importe vous pouvez développer toute une méthodologie, toute une technique qui vous permet de pratiquer à la fois et bien votre oral, de débloquer votre mâchoire, je vais vous expliquer comment le faire juste après d'apprendre du vocabulaire, de pratiquer votre compréhension orale, écrite, bref vous pouvez travailler tous les piliers de l'anglais, de l'espagnol ou d'une autre langue grâce à Netflix et je vais vous expliquer un peu comment on procède au sein du marathon d'anglais comment on pousse nos élèves à travailler avec Netflix et bien je vous dis jing-yung ! Alors juste avant de vous partager cette méthodologie, cette technique de comment apprendre avec Netflix d'ailleurs à la fin de la vidéo je vous partagerai une autre chaîne YouTube gratuite qui vous permet, qui est juste génial et qui travaille également avec tes séries et bien je vous rappelle que vous pouvez télécharger le kit de démarrage le kit de démarrage 7 jours qui se trouve juste en dessous de cette vidéo je vous mets le lien juste ici ou juste ici pour savoir comment bien démarrer l'apprentissage de n'importe quelle langue donc comment apprendre une langue, comment apprendre l'anglais avec une série ? Alors en fait il y a deux manières de faire, vous avez la méthode passive et vous avez la méthode active la méthode passive c'est très simple, c'est simplement quand vous êtes en train de faire une activité qui ne demande pas beaucoup d'activité de travail intellectuel, vous n'êtes pas hyper concentré par exemple quand vous faites du sport, vous allez courir, vous allez marcher, vous faites la vaisselle, vous faites du ménage vous faites, je sais pas, vous préparez quelque chose, enfin bref, peu importe, toutes ces activités pendant que vous maquillez, vous préparez le matin, tout simplement vous pouvez mettre en fond des séries ou des vidéos ou peu importe ce que vous choisissez sans pour autant vous forcer à écouter, simplement l'idée c'est que votre oreille s'habitue à la langue pour que par la suite, vous avez l'impression que ça sert à rien parce que ça ne vous donne pas un résultat immédiat et aujourd'hui on est vraiment dans une société où il faut du résultat immédiat sauf qu'une langue, c'est quand même un travail sur le long terme et un travail d'effet cumulé donc il faut que votre oreille s'habitue et vous savez, c'est comme quand vous apprenez à jouer d'un instrument de musique vous faites de la guitare ou autre, peu importe, l'instrument j'ai mon frère de la guitare, ça m'a fait percuter la semaine dernière justement vous me dites mais attends, arrête, n'essaie pas de jouer n'essaie pas de jouer tout de suite, écoute déjà écoute pour pouvoir répéter quand vous chantez, c'est pareil, je ne sais pas s'il y a des chanteurs parmi nous vous allez écouter avant de répéter vous n'allez pas connaître le rythme de la chanson si vous n'écoutez pas et là c'est la même chose, vous avez besoin de vous immerger dans la langue un maximum donc ça, facile, c'est la première étape, la phase passive et moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'activer enfin de mélanger cette phase passive qui ne vous demande pas beaucoup d'efforts, il faut l'avouer vous avez juste à cliquer sur play la deuxième chose, en complément, c'est d'utiliser la méthode active alors la méthode active, c'est quoi ? vous avez différentes phases c'est que la toute première chose bon, choisissez votre série, choisissez celle que vous voulez avec et je vais vous partager aussi des séries à la fin de cette vidéo que vous pouvez écouter selon vos niveaux donc vous choisissez votre série vous mettez, très important, les sous-titres en anglais et pas en français encore une fois, tout simplement parce que le cerveau va vers ce qui est le plus simple pour lui donc il va se concentrer, il va lire et votre oreille ne va pas forcément s'habituer parce qu'il y a deux paramètres en même temps donc mettez les sous-titres en anglais pour la phase d'apprentissage n'essayez pas je pense à ça là tout de suite parce que je repense à une question d'une élève du marathon d'anglais lors du coaching la semaine dernière où elle me disait ah oui mais j'ai enlevé les sous-titres mais je ne comprends rien mais je voulais me tester et du coup là ça vient créer de la frustration mais en fait, quand vous êtes dans la phase d'apprentissage votre objectif, ce n'est pas d'être parfait ce n'est pas de tout comprendre ou de réussir à parler spontanément votre objectif, c'est de progresser et vous n'allez pas progresser comme ça du jour au lendemain juste en vous testant en voyant, tiens par magie du jour au lendemain ça va mieux non, il y a vraiment ce travail de décortiquage à faire juste avant donc gardez les sous-titres pour le moment l'idée c'est que vous allez non seulement, il y a l'étape où vous allez pouvoir récolter des mots de vocabulaire vous allez les écrire sur votre calepin avec votre stylo et votre calepin vous notez les mots de vocabulaire vous n'écrivez pas tout parce que sinon ça va être rébarbatif ça va être chiant de le faire parce que vous aurez voilà, ça va être trop mais focalisez-vous par exemple sur allez, je me mets 5 mots, 10 mots et ne prenez pas forcément la série en entier prenez un morceau de série travaillez par créneau en fait parce que je sais qu'aujourd'hui on a très peu de temps travaillez par créneau prenez, dites-vous allez, je me mets 10 minutes je me mets 20 minutes sur la série je récolte les mots je fais ça donc ça non seulement ça vous donne du vocabulaire ça vous permet d'écouter donc de repérer les mots et les identifier sur comment le personnage prononce le mot donc si je le vois écrit vous avez la partie visuelle je l'entends, je l'associe et c'est ça qui par la suite vous permettra d'améliorer votre compréhension orale parce que si vous n'identifiez pas le mot à la parole et bien le mot vous ne le comprendrez pas c'est pour ça que vous ne comprenez pas aujourd'hui donc la deuxième étape c'est de débloquer votre mâchoire débloquer votre mâchoire pour la pratique orale ça de la même manière ça ne sortira pas spontanément comme ça du jour au lendemain vous avez besoin de sortir les mots pour pouvoir ensuite les dire spontanément je vous donne un exemple tout bête quand je faisais mon défi italien je m'étais lancée le défi de parler italien en 3 mois je vous mets la vidéo justice d'ailleurs forcément j'ai mis en pratique tout ce que je vous apprends toutes les vidéos dans le marathon anglais voilà tout ce que je vous donne je l'ai appliqué à moi-même et donc j'ai débloqué ma mâchoire j'ai parlé etc et en fait quand je me suis retrouvée à la fin du défi en immersion il y a un soir en arrivant à l'hôtel je voulais dire bonne soirée et ce mot là forcément je le connaissais je l'avais lu je l'avais appris plusieurs fois mais en le disant il n'est pas sorti il n'est pas sorti ça a été bonin le mot n'est pas sorti je me suis dit merde pourquoi je n'arrive pas à le sortir qu'est-ce qui se passe ? et en fait j'ai capté tout simplement que le mot je ne l'avais jamais dit je ne l'avais jamais dit quand je faisais ma pratique orale c'est un mot que je n'avais jamais pratiqué donc la première fois qu'il est sorti dans ma mâchoire il n'a pas été fluide donc le lendemain du coup ce moment de frustration ça m'a nourrie pour faire mieux la fois d'après donc soyez heureux quand vous êtes frustré c'est bon signe ça vous permettra d'avancer et le lendemain le mot est sorti plus fluidement et là tu te dis si je suis à un niveau intermédiaire j'arrive à échanger j'arrive à faire des phrases et tout et le bonne soirée il ne sort pas mais tout simplement parce qu'il n'était pas sorti dans ma mâchoire et tous les mots qui bloqueront c'est parce que tout simplement vous ne l'avez jamais prononcé donc sortez un maximum parlez à voix haute seule et c'est pour ça que je vous fais faire cet exercice également avec Netflix c'est que vous allez avec cette partie d'épisode que vous aurez choisi déjà première étape écoutez, récoltez le vocabulaire vous repassez la série et vous essayez de caler votre voix sur la voix du personnage vous allez vous allez conseil mettez-vous debout ouvrez les épaules et mettez-vous en position de confiance parce que si vous êtes comme ça dans votre canap déjà votre corps il me dit non j'ai pas envie j'ai pas j'y arriverai pas ça envoie des messages donc vraiment ouvrez votre corps faites-le et imitez le personnage et arrêtez de vous prendre trop au sérieux non mais c'est Dieu j'y arrive pas non imitez le personnage jouez avec le truc jouez et plus vous allez jouer avec le taux de révision jouer un rôle plus ça sera drôle et plus ça sera amusant pour vous de le faire et en faisant ça non seulement vous aurez du vocabulaire vous améliorez votre compréhension orale vous allez pratiquer votre prononciation et ça encore une fois je vous donne un défi là maintenant parce que si je ne donne pas de défi ce n'est pas le marathon des langues c'est vraiment notre pédagogie d'ailleurs je vous fais un petit rappel sur notre pédagogie c'est quoi au sein du marathon anglais c'est de travailler sur les défis pour vous faire passer à l'action pour oser à travers des défis stimulants c'est le développement personnel pour en fait on utilise les leviers du développement personnel pour aller identifier en fait les blocages qui empêchent de parler qui font qu'on n'ose pas parce qu'une langue ce n'est pas juste associer des mots ensemble c'est vraiment une expérience on est face à soi-même et on utilise le coaching en fait pour vous aider à passer à l'action et pour avancer donc ça c'est vraiment nos trois leviers et c'est ce que je vous partage aussi dans cette vidéo au travers des conseils que je vous donne donc c'est pour ça que je vous donne aussi ce conseil ce défi c'est de le faire tous les jours là si votre blocage c'est la compréhension orale et bien ou la pratique orale faites ça tous les jours et vous verrez et bien vous aurez forcément des résultats j'en suis certaine dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si vous le pratiquez est-ce que ça vous a donné oui également je voulais vous dire je regarde mes petites notes c'est que je vous avais fait une autre vidéo dans laquelle je vous parlais d'une extension à ajouter sur Netflix qui justement vous donne qui est dédiée pour les apprenants de la langue et qui vous donne la traduction des mots c'est juste génial allez la voir je vous mets le lien juste ici allez voir cette vidéo et après c'est ça aussi que je vous avais promis les séries je vous donne quelques idées de séries et n'hésitez pas à vous partager d'autres séries dans les commentaires parce que cette vidéo du coup il y a plein de nouvelles séries qui vont arriver et profitez de l'énergie du groupe profitez de la communauté plus vous allez partager plus vous aurez des retours bref ça fait un effet bon brand alors les premières séries que je vous recommande niveau débutant on a Emily in Paris vous avez Sex in the City donc là c'est des séries peut-être un peu girly vous avez en niveau plus intermédiaire vous avez How I Met Your Mother vous avez Jane the Virgin vous avez The New Girl The Pretty Little Liar Orange is the New Black ça c'est toutes des séries que moi j'aime bien je ne suis pas trop trop série forcément mais voilà c'est des choses sympas et en niveau avancé vous avez par exemple The Peaky Blinders alors attention avec cette série parce qu'il y a un fort accent je me souviens qu'une de mes élèves qui était plutôt au début du programme me dit ah mais je ne comprends rien c'est l'horreur mais oui en fait même pour un niveau avancé c'est pas facile parce qu'il y a un accent qui est hyper prononcé donc si vous comprenez cette série c'est que voilà vous êtes déjà bien bien haut vous avez également Friends tout simplement je sais que ça c'est une série qu'on aime mais en fait il y a beaucoup d'humour donc c'est plutôt dans les niveaux difficiles pour saisir en fait cet humour et vous avez House of Cords alors celle-ci honnêtement je n'ai jamais regardé je ne sais pas mais voilà je vous laisse mettre dans les commentaires s'il y a d'autres séries et la chaîne bonus que je voulais partager avec vous c'est une chaîne YouTube qui s'appelle Learn English with TV Series de la même manière c'est des épisodes qui sont décortiqués avec des mots de vocabulaire des expressions qui sont utiles que vous allez utiliser dans la bonne vie tous les jours et je vous conseille vraiment cette chaîne je vous conseille cette chaîne voilà tout simplement j'espère que vous avez aimé cette vidéo dites-moi dans les commentaires si vous auriez aimé voir je ne sais pas d'autres conseils c'est toujours vos feedbacks aussi qui me donnent envie de vous faire plus de vidéos de vous aider davantage donc n'hésitez pas et partagez cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait aider quelqu'un parce que non seulement ça va aider quelqu'un et ça va aider également le marathon des langues ça va aider la visibilité de la chaîne et ça va me permettre d'aider encore plus de personnes donc je vous dis à très bientôt n'hésitez pas à liker partager cette vidéo on vous dit à très bientôt ciao Sous-titrage ST' 501